Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Canal Supporters et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce Metz-Paris-Saint-Germain avec ce 7ème succès en 7 matchs pour Paris. Paris qui s'administre cette victoire dans les dernières secondes de cette rencontre qui a été très compliquée en seconde période. La première mi-temps a été de très bonne facture avec un Paris-Saint-Germain qui s'est tout de suite imposé comme le métronome de ce match. Paris qui a marqué certes très rapidement avec un très très bel enchaînement, Neymar pour Icardi, le piqué d'Icardi qui va trouver finalement le gardien qui repousse sur Hakimi. Bon voilà pour ce premier but. Mais ensuite, Paris a enchaîné les belles occasions, les bonnes opportunités avec notamment Mbappé qui s'est retrouvé en face à face face au gardien et qui a plutôt mal joué le coup. Je trouve qu'il y a eu quelques approximations techniques assez dommages quand on connaît tout le potentiel de ces joueurs, Neymar, Messi, même Icardi. Bref, on peut s'attendre à beaucoup plus de buts face à Metz qui est dernier du championnat, qui reste sur deux défaites sans avoir marqué le moindre but et qui n'a tout simplement pas remporté le moindre match depuis le début du championnat. Mais voilà, Paris a manqué de réalisme et a manqué même d'opportunités tout simplement à partir de la deuxième mi-temps. Avec une telle armada offensive, tu te dois de répondre, même si Metz va essayer de garder à tout prix ce petit point remporté face au Paris Saint-Germain. Paris se devait quand même de faire mieux et franchement, je n'ai vu que Neymar de très très satisfaisant dans l'entrejeu. Il était positionné juste derrière Mbappé, alors ça a très bien fonctionné pour le lancer, pour lancer aussi Icardi, avec une très très belle passe clé, presque décisive en première période. Et voilà, Neymar comme face à Lyon, et même encore plus je trouve, a été très influent dans le jeu. Ça fait vraiment plaisir et puis ça a été décisif tout simplement pour trouver Hakimi, avec encore une fois une passe qui a fait beaucoup de différence et qui a lancé Hakimi dans les meilleures conditions pour tromper le gardien de Metz qui a surréagi à la fin du match. Bon, je vous avoue que j'ai arrêté juste après pour faire le débrief, je vais regarder ce qui s'est passé juste après. Mais voilà, Metz qui a été pris à son propre jeu à la fin, qui a failli faire craquer Paris. Mais Paris a tenu bon malgré ce temps additionnel interminable, ses fautes à répétition. Paris a tenu bon et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est un match, encore une fois, un petit peu à l'image du match face à Lyon, que Paris n'aurait pas forcément remporté dans les deux années précédentes. Alors certes, ça fait un petit peu cache-misère, certains parlaient d'un hold-up face à Lyon. Moi je trouve que voilà, Lyon n'avait pas eu tant d'occasion que ça, et c'est pareil pour Metz. Finalement, les seules occasions vraiment importantes que Metz a eues, et bien Navas l'a très très bien négocié en face à face, incroyable arrêt de Navas. Et sinon, c'est le but de Metz. Mais sinon, on ne peut pas parler non plus de braquage. Paris remporte ce match et a tenu bon mentalement. Au niveau de la composition, Pochettino a fait un petit peu tourner, on savait que Messi était forfait. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps d'Icardi, qui a proposé beaucoup de replis défensifs, qui a été très intéressant en pivot pour relancer Mbappé, pour relancer même les autres attaquants de façon générale. Son appel sur le premier but est splendide, le piqué aurait mérité d'être un petit peu plus soigné, il faut demander conseil à Di Maria, mais bref, ça fait but juste après. Par contre, il y a un point qui me chagrine, c'est celui de Vijnaldum, qui n'est toujours pas rentré dans sa saison. Je suis désolé, mais je ne peux pas ne pas parler de ça. Je trouve que même des passes très très simples à des coéquipiers qui sont juste face à lui, et bien il se permet de les mettre à côté. Enfin vraiment, c'est des bases qui sont manquées par Vijnaldum, qui est censé apporter de son expérience, de sa polyvalence. Et là, j'ai juste l'impression qu'il ne sait vraiment pas où se situer dans ce milieu parisien. Alors certes, c'est assez particulier, surtout avec ce genre de dispositif où sur le papier, tu te retrouves avec un 4-3-3, mais la majeure partie du temps, quand Paris a le ballon et va vers l'avant, finalement, quand tu regardes le positionnement des joueurs, tu te retrouves avec une défense à 3, avec Danilo Pereira entre Marquinhos et Kimpembe. Tu as deux pistons qui sont très très hauts, surtout Hakimi qui jouait quasiment à Elie droit. Et donc tu te retrouves avec deux milieux centraux et Neymar juste devant. Bon, Neymar va orienter le jeu, tout ce que tu veux, mais juste derrière lui. Bon, bah, t'as Rafinha qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais qui propose quand même de belles choses, du pressing haut, etc. Voilà, c'est pas trop mal. Mais alors Vijnaldum, pour le coup, est complètement perdu. Bon, il reste encore du temps dans cette saison. Il n'est pas à Paris pour seulement deux mois. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la grosse interrogation de ce début de saison et le flop de cette soirée, parce que sinon, Paris a été globalement sérieux, même si en deuxième mi-temps, on n'a pas eu beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent. Globalement, je vous laisse regarder les notes du match qu'on a mis sur le site Canal Supporter. D'ailleurs, le lien est dans la description. Tu te retrouves avec des notes à chaque fois autour de 5, 6, voire 7. Mais alors Vijnaldum, pour le coup, est bien en dessous. Je profite de cette petite interlude par rapport au site pour vous dire de vous abonner sur la chaîne. On n'est pas assez nombreux encore, alors que Canal Supporter, voilà, vous connaissez forcément sur le site, ou Twitter, ou l'Insta. Mais alors sur YouTube, on n'est pas encore assez nombreux. Et c'est normal, on vient de lancer notre activité. Et vous le voyez, on est assez actifs depuis le début de la saison. Et je vous promets qu'on va mettre les bouchées doubles pour passer une super saison ensemble, que ce soit au niveau des analyses et des débriefs. D'ailleurs, en parlant de débriefs, le mien est terminé. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Donnez le vôtre dans les commentaires. Et on s'y retrouve juste après. Allez, merci à vous pour votre attention. Et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.